hello les petits amis heureux de vous retrouver pour de nouvelles aventures j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme alors aujourd'hui aujourd'hui petite vidéo les nouveautés nouvelles concernant donc un arrivage que j'ai reçu en direct de ma boutique partenaire dynamite gunpla je remercie encore jean philippe donc pour ses superbes acquisitions merci mon jean philippe ça fait hyper plaisir et vous l'aurez compris donc qui dit dynamite gunpla dit tout simplement donc du modèle kit oui puisqu'aujourd'hui donc j'ai reçu trois nouveaux modèles kit qui vont bientôt rejoindre ma collection et pour lesquels je ferai donc bien évidemment de futurs vidéos voilà les présentations sont faites passons à présent au vif du sujet allez c'est parti let's go et compensons dès à présent donc par la plus petite maquette le plus petit modèle kit des trois alors petit certes mais pas dénué d'intérêt puisque nous avons donc voilà pour ce nouvel arrivage le tout d'être le tout nouveau donc daryl blade issu de la toute nouvelle série the witch from mercury un petit robot qui ne manque pas qu'ils n'ont pas d'allure comme tous ceux que j'ai eu l'occasion de monter jusqu'à présent alors celui ci comme vous pouvez l'entendre dans la boîte est quasiment terminé il ne me reste plus que le panel lining à nettoyer et puis à faire quelques petits voilà quelques petites touches de custod super plaisant à monter comme tous ces comparses de la même série avec pas mal de petits gimmicks bien sympathiques et on retrouve également un socle alors je le mentionne parce que c'est vrai que c'est pas toujours voilà on n'a pas souvent de deux socles c'est pour moi l'un des défauts majeurs de bandai avec leur maquette et pour le coup pour une maquette âgée donc d'entrée de gamme et bien nous avons le droit à un petit socle pour notre daryl blade voilà vous pouvez constater par vous même donc qu'en termes de voilà en termes de design de méca design c'est un robot qui en jette vraiment pas mal du tout avec tout plein de petits gimmicks comme c'est comme c'est montré juste ici donc nous avons une double lance nous avons donc voilà les comment les bim les bim sa beurre donc directement voilà intégrés aux avant-bras nous avons également la possibilité donc de transformer le pied en une sorte de mâchoire agrippante voilà relié donc à un fil voilà ce que ça donne alors là nous avons donc le socle qui se trouve à l'intérieur mais vous pouvez rajouter également d'autres petits socles en plus puisque voilà vous avez d'autres possibilités avec ce petit robot vraiment voilà super plaisant à monter alors je l'ai monté on va dire allez en deux heures c'était c'était torché je crois que je vais mettre un peu plus du temps à customiser et faire le pas de la ligne qu'autre chose bref voilà pour ceux qui seraient intéressés nous avons donc le darry blade voilà de la dernière série gundam the witch from mercury vous connaissez maintenant depuis le temps ma passion invétérée pour le transformers ma collection par prédilection celle que je soigne que je bichonne le plus voilà et bien sachez que nous avons également donc en modèle kit ni plus ni moins que mon chouchou combiner à savoir donc notre dévastateur ici dans un mode donc n'ont pas inspiré vraiment du dessin animé mais plus du comics qui a été sorti donc chez idw voilà deux du fabricant flamme toys regardez moi ça c'est voilà cet art work absolument magnifique alors il s'agit d'un modèle qui donc oui celui ci malheureusement ne se transforme pas nous n'avons que le mode robot mais comme je suis fan de dévastateur je ne pouvais décemment pas à côté passer à côté de ce petit kit qui est bien emballé voyez on a même une petite couche de plastique par dessus voilà preuve qu'il est vraiment serré et voilà donc à l'intérieur heureux nous avons une photo donc avec les différentes grappes des grappes translucide peut-être un petit peu d'autocollant je n'en vois pas donc c'est même pas sûr qu'il faut que ce soit bon au pire de toute façon je rajouterai des des autocollants de septicons voilà donc avec notre superbe dévastateur donc qui perd forcément en transformation mais qui gagne en articulation et en design aussi le design est vraiment à tomber voilà pour cette seconde maquette donc le flamtoys dévastateur à bave salive je suis heureux ça faisait un moment que je l'orgnais dessus et puis voilà je l'ai enfin je vais pouvoir m'amuser comme un petit fou à le monter à vous faire une revue par la suite voilà donc pour ce second arrivage donc notre modèle kit dévastateur et comme souvent je garde le meilleur pour la fin voilà mesdames et messieurs devant vos yeux tout baba notre nouveau donc high grade tiré du dessin animé il faut grand dix heures il faut robot grand dix heures grand dix heures qui chez nous donc est plus connu sous le nom de goldorak voilà le célèbre ici me goldorak ici donc dans sa version infinitisme pour celles et ceux qui ont l'occasion de voir ma revue il ya quelques quelques jours du du mazinger et bien on retrouve quelque chose d'assez similaire un goldorak qui est plutôt qui fait plutôt bad guy badass voilà très très grosse maquette où l'on retrouve donc notre héros voilà avec ses astéro h voilà des petites parties translucides alors on voit les yeux brillants bon c'est dommage malheureusement il n'y a pas de l'aide c'est une faux joie pour celles et ceux qui penseraient que voilà le visage peut s'allumer enfin les yeux en tout cas peuvent s'allumer ce n'est malheureusement pas le cas et je ne sais même pas si on trafiquant quelque chose on peut réussir à insérer une lède au vu de la petitesse de la de la tête et nous qui nous avons avec voilà juste ici donc l'alcorac qui est également donc inclus dans le packaging grain viser goldorak tout simplement pour moi mon chouchou de tous les chouchous celui par qui mon amour pour les robots voilà est né et celui par qui aujourd'hui je me retrouve avec des milliers de robots donc non voilà dans toute la maison c'est voilà c'est vraiment pour moi voilà une joie totale d'avoir enfin ce grand teaser alors sachez bien entendu que si vous le recherchez n'hésitez pas bien à et n'hésitez pas bien entendu donc à faire un saut sur la boutique donc dynamique gunpla je mettrai bien entendu le lien en description comme ça vous pourrez accéder directement à la boutique et vous faire plaisir en achetant donc ce voilà cette magnifique qu'est ce que tous fans de goldorak pour moi se doivent de posséder voilà donc pour cette troisième et dernière maquette donc ufo robo grand dazer de la gamme infinitisme notre grand cornu chéri pour avoir vu quelques photos un franchement honnêtement il en voit du bois et petit récapitulatif donc des nouveautés et nouvelles de votre papy donc tout d'abord le high grade daryl blade de la gamme the witch from mercury notre flan toys devastator et pour finir donc le beau le magnifique le puissant grain d'heizer notre grand cornu goldorak voilà dans sa version infinitisme je ne suis que joie bonheur et félicité je vais avoir de quoi m'occuper pour un petit moment avant de vous faire bien entendu les revues puis des photos donc merci encore à jean fille à sa boutique dynamite gunpla pour voilà ses acquisitions en béton armé je vous rappelle un peu je mettrai donc comme toujours dans ma description les différents liens voilà que ce soit facebook ou de sa boutique j'espère en tout cas que cette revue vous a plu même s'il n'y a pas vraiment de transformers en ce moment il ya pas mal de retard dans les sorties et ce que j'attends et bien voilà sont encore reportés donc j'espère vraiment pouvoir vous présenter du transformers faire des nouveautés transformers ce mois ci c'est mal barré mais bon voilà on y croit je vous souhaite à toutes et tous une bonne semaine n'oubliez pas évidemment de laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions bref ce que vous avez pensé donc ce de cette vidéo et surtout de ces petits arrivages on se retrouve donc bien fin de semaine fin de semaine et non pas fin de semaine fin de semaine pour de nouvelles aventures d'ici là plein de courage pour vous et surtout donc n'oubliez pas n'oubliez jamais fait ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans les vols la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis ouais et sinon à quand des modèles kit de vos deux serviteurs 1 parce que je crois qu'on le mérite nous quand même pourquoi tu parles de kit il n'y a pas de kit ici un il ya même pas de mécanite bon bah voilà j'ai ma réponse je sais pourquoi on sortira jamais un modèle kit bouffons bon non c'est toi qui demande le kit moi je vois pas de kit ici et en plus il n'y a même pas de rapport avec l'ecos tu es l'ecos mais de quoi tu parles je te suis plus du tout la mec ah ce que je veux dire c'est que s'ils étaient faits en écoles encore on aurait pu les appeler les modèles kilts vous êtes affligeants tous les deux affligeants j'envoie de l'éternité à l'éternité c'est ce qu'il y en a un cas